C'est l'heure de mon invité spécial pour le rendez-vous des cinq dernières minutes. Et mon invité très spécial, c'est Sophie Fontanel. Bonjour Sophie. Bonjour. Je pense qu'il te plût. Journaliste chroniqueuse spécialisée dans la mode, écrivaine en 2017. Le ride, il suffit d'en prendre une fois. Et ça y est, on retrouve notre visage de jeunesse. Même si on continue de vieillir, c'est juste qu'on ne ressemble plus. Ça n'a pas de ride juste. On n'a plus, juste pas de ride. Jusqu'au jour où elle croise la route d'un homme qui va être pétrifié quand il va la voir. Première fois qu'il voit une femme vieille. Les femmes qui vieillissent, elles sont partout, mais on ne les montre pas. C'est ce que vous disiez. Cet homme-là, il est pétrifié. On dirait qu'il va s'évanouir quand il la voit. Mais il ne s'évanouit pas d'horreur. Il s'évanouit. Et ce qui le surlupine, cet homme-là, c'est qu'il la trouve belle. Il trouve que c'est merveilleux. Il est fasciné, comme tout le monde va l'être en la voyant. Parce que dans un monde où il n'y a plus de ride, c'est ce qui est rare et cher. Dans un monde où les gens n'ont plus de ride, tout d'un coup, s'ils voient quelqu'un avec des rides, ils se disent « Ah bon ? Mais on peut être ça aussi ? » Alors c'est de la science-fiction, ça se passe dans 15 ans et puis c'est un conte, mais on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours… On voit bien que quand on voit quelqu'un de rider, quand on voyage, qu'on va dans un village, qu'on voit des gens rider, quand on est dans la rue, qu'on voit passer quelqu'un de… Ou à la plage, j'ai vu à la plage, tiens, en Normandie, une femme, je l'ai photographié, je l'ai posté sur mon compte Instagram. On se dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ! » Mais sauf que la société ne considère pas ça comme beau. Qu'est-ce que c'est beau ? Il y a eu des tentatives parfois quand même. Il y a eu ces couvertures duels qui ont fait les stars sans phare avec Monica Bellucci, Sophie Marceau, la mannequin Erin Brankovic, je crois. On va les voir normalement. Ça, c'était des démarches intéressantes. C'est très intéressant, elle dit. Nous avons cette idée. C'est-à-dire que quand les femmes autour de moi, toutes les femmes disent « C'est pas juste, les hommes, ils vieillissent mieux que les femmes. » C'est une idée, c'est une idée qui vient d'un long, 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 de décennies, de millénaires de pouvoir, et je dis de décennies, je suis bête, de millénaires de pouvoir des hommes. Et l'idée, c'est que, c'est pas de dire « Ah ben non, mais ces hommes, ils sont vieux, donc ils sont moches. » C'est pas ça. C'est de dire que les femmes aussi, les femmes aussi sont belles. Et les hommes sont considérés, je dis toujours, les hommes sont considérés, c'est pour ça que ça s'appelle « Admirable ». Les hommes sont considérés comme désirables parce que nous les admirons. Les hommes que nous n'admirons pas, nous ne les trouvons pas désirables. C'est ce qu'elle dit aussi, c'est nous qui leur donnons ce pouvoir. Bien sûr, mais les femmes sont les premières à dire… Qui dit « Les femmes sont invisibles quand elles ont passé un certain âge ? » Ce sont les femmes qui disent ça. Les hommes, peut-être qu'ils ne vous voient pas, puis à un moment donné, ils vous voient. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et la chirurgie esthétique, vouloir gommer à tout prix les rides, c'est encore une manière de donner ce pouvoir-là aux hommes ? Moi, dans mon livre, les hommes et les femmes sont soumis à la même sauce. Parce que je suis professeure à l'Institut français de la mode et je vois bien que c'est un débat obsolète de savoir si les hommes vont avoir des rides ou pas. Plus personne ne va en vouloir. Mais il va y avoir une résistance. Et j'incarne dans le livre par cette femme, Admirat, si joyeuse et si drôle. Et pour ceux qui connaissent Fran Lebovitz, qu'il y a un côté comme ça, Fran Lebovitz. Cette femme, comme fait Andy McDowell, elle dit « fuck ». Et elle le dit sans agressivité, mais en fait, elle dit « fuck ». Est-ce que quelqu'un va dire « fuck » dans notre société quand on sait que la chirurgie esthétique, ce n'est pas que pour effacer les rides aujourd'hui que les 18-35 ans vont plus se faire opérer que les plus de 50 ans aujourd'hui ? Alors vous ne condamnez pas du tout les hommes et les femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique, mais quand même le fait que les jeunes se fassent plus opérer que les plus de 50 ans aujourd'hui, ça dit quelque chose. Mais ça dit quelque chose aussi de l'angoisse. C'est que nous avons des filtres pour déjà, pour enlever les rides. Moi, j'ai des copines, des filles. Justement, le filtre Instagram, vous l'avez quand même testé. On peut voir les images avec l'influence. Bon, le monde aurore, le médicament, il existe déjà, il est là. Elle m'avait montré, elle m'avait montré ce filtre. Et ce qui est mignon, c'est que cette fille, c'est vrai que c'est la reine des influenceuses, elle est brillante et voyez bien comment elle s'y prend. Elle a du second degré. Moi, les filtres, évidemment, je n'utilise pas les filtres. Je me maquille, donc oui. Mais je pense que derrière les filtres, il y a autre chose. C'est que le filtre, à un moment donné, il ne suffit plus. Et puis, si vous vous habituez... En fait, on va être comme les comédiennes. Les comédiennes, elles sont prisonnières souvent d'une image. Nous, on est en train de se rendre nous-mêmes prisonniers d'une image, hommes et femmes. Donc, il faut se libérer de ça. Et j'espère qu'une héroïne, dans un livre, y arrive mieux que tous les discours. Il faut relire. Donc, admirable, pour se libérer de ça, il faut aussi vous suivre sur Instagram, 340 000 abonnés. Et justement, rien que des photos sans filtre, non retouchées, du pur naturel et du pur sourire. Merci beaucoup, Sophie Fontanel, d'être venue pour ce rendez-vous des cinq dernières minutes. Moi, je vous dis tout de suite, Axelle de Tarlay, l'info, c'est clair. On se retrouve lundi. Et d'ici là, passez un bon week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada